Donc, notre document Photoshop ici, qu'est-ce qu'il fait comme dimension en centimètres ? On peut aller le voir dans Images, Taille de l'image, dans Photoshop, donc Images, Taille de l'image. Et si vous choisissez ici, centimètres, vous voyez que ça fait 17,9 cm sur 52,7 cm. Et c'est exactement la dimension du plan de travail Illustrator. Alors, si je vais maintenant dans Illustrator, et que j'active l'outil plan de travail, dans les informations là au-dessus, je retrouve la même chose, sauf que c'est en millimètres ici. Donc, c'était 17,9 cm sur 52,7 cm. Donc, on a vraiment réussi à récupérer la dimension du plan de travail. C'est important parce qu'une fois qu'on aura traité le lézard dans Photoshop, on va le récupérer dans Illustrator, et j'ai envie qu'il arrive à la dimension à laquelle je l'ai dessiné dans Illustrator. Et donc, c'est le moyen de récupérer rapidement les dimensions du plan de travail Illustrator. On ouvre, ça pixelise, on a transformé en pixels des vecteurs. Et on a donc un calque qui contient des pixels dans la palette des calques de Photoshop. Merci. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !